Et nous revoilà pour la suite sur le petit compte, donc nous sommes à l'heure actuelle sur le score de 29 à 0, nous sommes à 849 trophées. Pour rappel, l'Arc X se débloque à 1600 trophées, donc on est en bonne voie, on est en bonne voie, ça avance bien, ça avance tranquillement, on monte les cartes qu'on a envie de monter. On va faire dans cette vidéo une petite ouverture de coffre, rappel des objectifs et on va continuer. Donc c'est vrai que vous m'avez dit qu'au final le coffre magique est un coffre d'arène 3, qu'on en aura de nouveau et que ça ne sert à rien de monter tout de suite à 1600 trophées. Je pense que vous avez raison effectivement, donc on va ouvrir le coffre magique dans cette vidéo. Évidemment les cartes épiques ne nous intéresseront pas forcément, mais c'est pas très grave. Donc on ouvre tous les coffres, on veut où on en est, on reconstruit le deck et on est parti. C'est, let's go. Alors, pour rappel on veut de l'Archer, de la boule de feu du squelette. Voilà, squelette, c'est parfait, 6 squelettes. Les coffres à m'argent, le moins cher au plus cher, non, 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 ça on n'en veut pas, on n'en veut absolument pas. Ok, Archer, 6 Archer, 6 Archer pas mal. Valkyrie, bon, c'est pareil, on ne veut pas, vu qu'on prendra le chevalier. Ok, alors là on les a toujours pas eu, donc il y a des chances qu'on ait plus d'Arche. Boule de feu. Non, le jeu ne nous donnera jamais la boule de feu apparemment. Bon allez, le coffre magique, cette fois-ci on veut de la boule de feu. 144 d'orgue, ça c'est pas mal. 3 squelettes, ok, on prend. 8 chevaliers, on prend clairement. Non, on fait de l'Archer là. Boule de feu. Non, non, boule de feu. Boule de... Non, non, mais non, mais non, c'est nul, c'est même pas des cartes à pique qu'on a. C'est des cartes qui ne servent à rien, qui servent absolument à rien. Mais pourquoi ? Mais c'est quoi ça ? Bon, 3100 d'orgue, donc on va monter évidemment notre boule de feu, niveau 6. Vous avez vu, il nous en manque encore 10 pour la montée au-dessus, niveau suivant. C'est la, c'est la S, on n'a plus rien, c'est la merde. La misère. Bon là, ça ne coûte que 150 d'orgue, donc on va tout monter niveau 5. Pour rappel, on cherche quand même à monter au moins niveau 8 pour pouvoir faire les défis, etc. Donc on va tout monter, niveau 5, voilà. Parce que plus on monte des cartes qui sont basses, plus on monte. Oui, vous avez tout compris, c'est exactement ça. Alors, le canon. Le canon, on le monte, niveau 4, ok. Bah ça, c'est pareil, un petit niveau 4. Hop là, c'est vite vu. Ça, ça a monté niveau 4. Vous avez vu, on n'a claqué que 1000 d'or au final. Et on est déjà à 250, 249. Pas trop mal, c'est pas trop mal. Alors, ici maintenant, les questions se posent. Que monte-t-on ? Continue-t-on sur le même deck ou pas ? On va remonter ça, d'ailleurs. Pareil, niveau suivant. Un petit peu d'XP. Que monte-t-on ? Que fait-on ? Qu'est-ce qu'on pourrait monter ? Si on voulait monter, ça serait niveau 5. Pas d'intérêt. Pas d'intérêt, c'est pareil, ça serait niveau 5, voire 6. Mais pareil, pas plus d'intérêt. La hut, on pourrait la monter assez haut, mine de rien. Parce que 4, 8, ouais, on peut la monter niveau 6. Hut de Barbarre, niveau 6, c'est assez fort. Mais est-ce qu'on en a besoin ? On peut monter l'armée de Scott niveau 7. Mais est-ce qu'on en a besoin ? C'est pas dit. Notre pluie de flèche, elle est quand même assez utile. Elle nous permet de gérer les flux, etc. C'est quand même assez sympa. Le chevalier, on pourrait le monter niveau 6. Mais c'est pareil, il va pas nous apporter grand-chose, un chevalier niveau 6 dans le deck. Donc j'aurais tendance à dire qu'on va le laisser comme ça. Et advienne que pourra. Et puis on est parti pour nos premières games. Donc malheureusement, on n'a pas pu monter notre deck. Donc ça a commencé évidemment à s'intensifier la complexité. Mais bon, on va voir comment gérer ça. Heureusement, on a nos petits squelettes, la boucle de feu. Ok, les archers. On va voir ce qu'il décide de jouer, évidemment, en premier. Je crois que je me suis raté. Je vais quand même faire ça, je n'ai pas envie qu'il me collecte la tour. Alors ça va coûter super cher. Ça va coûter 7, nanana. Bon, à peu près autant que lui au final, mais ça va quand même coûter assez cher. Je crois que je vais juste partir sur des petites archers dans le fond. Définitivement, on va faire ça. Et là, on va envoyer un premier fût. C'est parti. Chasseur commence à prendre l'agro de la tour. Et donc c'est le moment, évidemment, où il faut envoyer le fût qui peut faire le plus mal possible. Qui va forcer la pluie de flèches. Et là, on va commencer à mettre des très bons dégâts. Il est obligé de mettre ses petits squelettes. Mais nous, on va du coup en profiter pour être une gentille sorcière. Allez, prends-les sur toi et tu les tues tous. Voilà, parfait. Là, il peut ré-hut sans plus de gobelins. Ce qu'il va décider de faire. On va défendre ça à la pluie de flèches. Jusque là, serein. Notre sorcière, évidemment, n'allait pas les taper. Donc on n'a pas attendu que la sorcière les tape. On aurait pu défendre juste avec les squelettes. D'ailleurs, ce qu'on va faire là. Voilà, parfait. Oh là 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 là. C'est sa peur qui ne feront pas de dégâts. Il joue bien en face. Clairement, il joue bien. On a pris un petit avantage quand même. Là, on a été assez sérieux. On a fait une partie assez sérieuse. Donc c'est important. Il risque de ré-hut dans le fond par là-bas, sûrement. Ok, il la met haute. Je me demande si... Je n'ai pas envie de le punir avec un prince quand même. Prince, il ne va pas forcément être le plus efficace du monde. Mais là, il appuie sur la main de squelettes. Il va d'abord ré-hut ses petites cartes. Donc on va pouvoir mettre direct les archers avec. Voilà, un truc comme ça. Là, on a la pluie de flèches. Donc là, il peut nous faire mal avec son fût. Mais il faut qu'il récupère son fût. Il n'a pas encore l'électeur pour. Ça, hâte va tomber évidemment sous les coups du prince. Et là, il prend assez cher. Vous avez vu les petites archers qui connectent. Il prend un sacré tarif. Nous, on va pouvoir d'affaire au chasseur son fût. Ce qu'on va sûrement faire. Ou à la boule de feu. Ok, jusque là, on va juste au squelette. On remet un chasseur haut. Sorcière. Il n'a pas besoin de plus. Il la met à côté. La petite sorcière, elle va faire le travail. Là, il va évidemment se prendre le coup de chasseur. Tac, tac, tac. La sorcière qui va faire mal. On peut remettre un prince devant. Parce qu'il y a la sorcière derrière. Qui va faire des gros dégâts de zone. Et là, il ne pourra évidemment pas vraiment y répondre. S'il met l'armée de squelette, il se prend. Ouais, franchement, je vais même le faire tout de suite. C'est dans tous les cas, ma princesse, ma sorcière va faire trop le taf. On va réappuyer une deuxième sorcière. Et puis, on va aller chercher les trois couronnes, évidemment. Sorcière qui va évidemment faire un gros travail. On repart directement sur du fût. Et là, c'est le moment où il faut soarme. C'est le moment où il faut absolument manquer de respect à l'adversaire. Nous, deux sorcières qui font du soir infini. Et ça se passe bien. Mais ça se passe très bien. Bon, là, on a été vraiment très contrôle. On a appliqué par A plus B. On a attendu les cartes en face. On y a répondu. On a contre-attaqué. On a été vraiment by the book. Casse colère. Et c'est la trentième victoire, les amis. La trentième victoire. Ah, du fût de barbare. Pas mal. Ça, si on arrive à le monter un peu, ça peut remplacer la bûche pendant un bon moment. Ce qui peut être vraiment cool. Donc ça, c'est intéressant pour notre fût de barbare. Malgré que ce soit une épique. Et qu'au final, on ne la montrera pas plus que ça. En attendant qu'on ait la bûche, ça sera vraiment une très bonne carte. Et bien, on est reparti tout de suite. Yunk is blue, niveau 4. Ouh, niveau 4. Ça risque d'être un gros joueur. On a le fût, on a le prince. On a plus de flèche, on a plus de feu. Ça ne m'étonnerait pas également qu'il joue le fût où il souhaite bonne chance. C'est vraiment un bon joueur. C'est rien qui connaît les émotes et tout, là. Ok. Je vais préparer ça. Et plus de flèche, ok, il met une armée. Ok, il ne met que les gargouilles. Je vais les laisser s'écraser sur la tour. Il va mettre quelques dégâts, mais nous, on va pouvoir gérer son golem. Et mon but, c'est de faire le plus gros contre-pâche possible sur son golem. C'est vrai, son golem, il va se faire tarifier. Je vous l'annonce. Voilà, vous le savez, le golem, c'est le tarif. Évidemment, il se fait complètement découper. On va mettre les archers pour gérer un peu les squelettes pour aider notre ami le prince. Il a une poule de feu, donc c'est ça qui va nous embêter. Mais là, il a cliqué la plus de flèche. Ça, c'est vraiment bon. Ce qui veut dire que nous, on va lancer direct un fût. Là, le prince, il va prendre l'agro de la tour. Voilà, parfait. Et là, c'est la fin. C'est la S ! Il peut en faire ici. Ok, on va revoir plus de flèche quand même, histoire de dire. Et la tour qui tombe ! La tour qui tombe ! Les gobelins qui font le focus. La petite Valkyrie qui est niveau 5, qui ne pourra pas perdre et défendre. Et voilà comment on punit un golem en x1. Désormais, désormais, que va-t-on faire ? On va sûrement rip-up un prince de l'autre côté. Parce qu'il va lui forcer une autre réponse. Ah non, il a mis un chasseur, donc on va lui mettre un prince sur la tête. Salut. Après, il va devoir défendre son roi, ça lui a coûté assez cher. Il a les gargouilles, mais s'il met les gargouilles, il va se faire snipe aussi. On va juste défendre nos archers. Voilà, hop, salut. Ah, il connecte un peu quand même. Faire attention. C'est pas très grave. Là, on va def comme ça. La sorcière qui va gérer ça. Hop, hop, hop. Et on rebalance direct un fût. Oh, le prince qui connecte ! Le prince qui met le tarif ! On a la sorcière qui va évidemment gérer les squelettes. Du coup, nos gobelins, ils vont être un minimum tranquilles pour faire quelques dégâts. On a le roi qui est à 1700. Il y a moyen de le mettre. Allez, à 1300, ça serait pas mal, la petite sorcière. Regénère un peu de squelettes. Ok, il remet une Valkyrie. Ça, c'est vraiment très très bon pour nous. Alors, ici, on a deux options. Soit on le def au chasseur, soit on garde le chasseur pour le golem. Mais je crois qu'on va faire ça. Parce que si le golem, on va aller punir directement. Pas le temps. Je crois que j'ai quand même prince devant. Marchère. Forcière. Préparé pour l'armée de squelettes. Là, il va forcément vouloir un armée de squelettes. Ok, il est mignon, juste. Juste mignon, ça ne me dérange pas. Ok, armée de squelettes. Ah là là, ils sont trop rapides, mais trop psa. La pli de flèche, elle ne servait à rien. C'était la pli de flèche la plus inutile. Et ça passe, le 3 couronne, de nouveau. Oh là là, il rigale tellement, ce petit contre. Franchement, qu'est-ce qu'on s'éclate dessus. C'est ouf, c'est vraiment juste ouf. 9 sur 10, 31 victoire. Et on a le coffre à couronne. Cette fois-ci, on aura peut-être de la boule de feu. Donc 50 gemmes, déjà, c'est pas mal. Parce qu'on fera les défis, sur le compte, évidemment. En plus, on aura le... Si on arrive à avoir un niveau 9 rapidement sur le 2.9, ça peut vraiment être super sympa, les défis. Donc on fait de la boule de feu, de la recherche, du squelette. Cette fois-ci, on arrête de nous troller et on nous donne... J'en veux plus ! Mais pourquoi on n'a jamais les cartes qu'on veut ? Mais pourquoi on n'a jamais les cartes qu'on veut ? Est-ce que c'est juste une impression ? Est-ce que c'est la tristesse infinie ? C'est possible ? Ah, rien ne va plus. Voilà. Ça se trouve, on va perdre la prochaine partie pour ça. Rien que parce qu'on a la rage, là. Là, on n'est pas content. Auréla, de pas de clan. Alors, on a plus de flèche, chasseur, sorcière. Ok, ok, ok. Alors, bientôt, on aura les 1000 trophées, ce qui permettra de demander deux cartes au niveau du clan. Et ça, ça va être ouf, aussi. Ah oui, d'accord. Sorcière cache, comme ça, là. Sans prévenir. Sans me demander si je suis d'accord sur ce choix. Très bien. Alors, lui, c'est un dépop au chasseur. Je n'ai pas envie qu'il m'attaque, là. Ce n'est pas sympa. C'est de moi, je ne sais pas mon fu... Ah, ben voilà, parfait ! Oh là là, comme il force. Oh, comme il a forcé ! Mais quel forcer ! Il va bouffer mes troupes, là. Mais il ne pourra pas gérer le chute, du coup. Ou peut-être pas. Ok. Là, par contre, il y a du soir à main sur ton prince, hein. Les squelettes, regardez ça ! Regardez, c'est tous ces squelettes qui vont se faire le prince ! Bon, et pour la peine, je rajoute sur le roi, parce que j'ai juste envie de le faire, mais... Ce n'est pas forcément recommandé, mais ça me fait marrer. Je vais rajouter des squelettes également. Et... Bon, ben, je crois qu'on est bien. Je crois que c'est le 3 couronnes. 54 secondes de jeu. Ça, c'est bien passé. C'est la 32e victoire qui fait plaisir, qui régale. Ok. Et on a... En plus, c'est la quête. Ça fait également super plaisir. Ah, on sera direct sur du méga coffre-four ! Ah, ça déconne zéro, ce jeu ! Là, par contre, ça fait plaisir. Le jour où on va l'avoir, là, il va... Il va nous mettre bien, pour nous, qui sommes free-to-play. 80 troupes de combat. On a que ça comme quête. 4 sur 10 sur le coffre-al-conne, même 138. Donc, bientôt, évidemment, on sera à 1000 trophées. Et ça, ça va être le feu, hein. Vraiment, il faudra demander 2 boules de feu par 2 boules de feu. Ça va permettre de monter super vite. Encore, et je vous dis même pas, quand on aura les jetons, là, la boule de feu, elle va prendre 30 millions de level. Alors, on a le feu, il n'y a plus de flèche, la boule de feu. Ok. Oh, il se fait spec, en plus. Il a des amis et tout. Il joue pas, donc on va avoir un feu de gobelin. On va voir un peu de cowboy et se chauffe. Si il gère l'armée de scott, il se prend une plus de flèche. Il gère au bomber, ok. Bah, petite value boule de feu, hein. Ça, ça se refuse pas, évidemment. Alors, lui, le chasseur devrait gérer tout seul ou pas ? Ouais, on se prend un coup. Ça va, ça va, ça va, ça va. Je vais déjà rajouter les archers, ça m'embête. J'avais pas envie de faire ce play, là. Bon, les archers vont demander quand même une réponse. Je vais pas rajouter tout de suite quelque chose, parce qu'évidemment, ça coûterait trop cher. Il met un BB Dragon. Donc, lui, on va sûrement juste le kite à la maison. Les archers vont quand même mettre quelques dégâts. Voilà, ça, ça va être défendu. On va pouvoir repartir en petit fût offensif. Le BB Dragon va nous mettre quelques dégâts, mais je pense pas que ce soit vraiment dramatique, ici. Ok, il a son armée de squelettes, donc on va évidemment la gérer à la plus de flèche. Bon, il est Izoa comme Michel. Le BB Dragon nous embête bien sur ce deck-là. Ouf, par contre, je vais devoir claquer les archers en sacrifice. J'ai pas envie de me prendre des dégâts sur la tour. Non, j'avais pas envie. J'étais pas d'accord. On a un avantage de 600 HP sur la tour, ce qui est pas mal. Ce qui est pas mal, mais il va nous falloir le chasseur pour gérer son BB Dragon. Il a également l'armée de squelettes qui va nous embêter sur le prince. Il faudra faire très attention. Cependant, il a la sorcière qui est beaucoup plus basse que la nôtre. Donc, la nôtre, elle va faire un travail, mais... Je pense que vous vous rendez pas compte de la value qu'elle va faire, notre sorcière. Tellement, elle va être over 9 full zone. On va quand même devoir claquer le chasseur là-dessus. Je n'ai pas envie de me prendre trop de dégâts. Je n'ai pas assez d'élicat pour le prince. C'est ok. C'est pas grave. Là, on va renvoyer un fût. Et là, ça va être le fût. Ce fût va être magique. Voilà. Là, on attend bien que le BB Dragon focus notre chasseur. On envoie le fût. Le fût qui va forcer l'armée de squelettes en défense. Et... Ah, il défend bien quand même avec. On n'a pas mis si cher que ça. Il ne remonte bien. Il ne va falloir bien qu'on défende avec notre prince ses cochons. Donc là, il a récupéré son bomber. On va repréparer un prince assez loin fond de map. Comme ça, il ne pourra pas nous mettre le cochon. Là, il a envie de le mettre, mais il ne pourra pas. On va évidemment stopper ça avec nos petits squelettes. On va préparer le plus gros push possible. Et là, il a un peu de value à faire, donc on va la prendre. La sorcière s'occupe bien de ça. Là, il a claqué son armée de squelettes, donc on peut se permettre d'envoyer directement dessus. Enfin, on fait gaffe à son cochon. On enverra un chasseur direct. Le carat, il enverra. Voilà, le chasseur qui est envoyé. Là, ça ne connecte pas. La défense est pire que parfaite. On est sur une défense excellente. La sorcière qui va être reposée de nouveau. Allez, chasseur, tu t'occupes de tout ça. C'est parfait. Là, il ne pourra pas connecter un ami le prince. On va lui re-bloquer avec les petits squelettes. Nickel. Petite pluie de flèche pour gérer la sorcière en plus. Ça va tomber. Hop, on remet une boule de feu. Il ne reste que 6 secondes, donc on est tranquille. On peut se faire les deux de la mettre n'importe comment. Le hog ne passera évidemment pas non plus. Et c'est la 33ème victoire. Incroyable. Et encore une fois, le petit compte qui monte. Il ne perd pas de temps. On n'a pas l'aspect moins 30 trophées. On n'a que l'aspect plus 30 trophées. Ça se passe très bien. Oh, un coffre. Oh mon Dieu. Si on a de l'archère et de la boule de feu là-dedans. Non, parce que là, on ne peut pas être maudit toute notre vie. Il y a un moment où forcément la roue tourne. 44 chevaliers. Ce n'est pas mal parce que le chevalier, je vous l'ai dit, ça peut être bien. Oui, j'aurais quand même préféré de l'archère. Mais ce n'est pas vrai ! Mais c'est n'importe quoi ! Ça pouvait être 24 boules de feu. Vous vous rendez compte ce que ça aurait été 24 boules de feu ? Pourquoi c'est des cartes qu'on n'utilise pas là ? Rien ne va plus. Rien ne va plus. L'heure est très grave. Ça ne va pas du tout. Mais ça ne va pas du tout. Bon, ce n'est pas grave. On va s'arrêter là-dessus du coup sur la vidéo. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez passé un bon moment. Je n'ai pas à vous exprimer dans les commentaires. Dire ce que vous en pensez. Je vous souhaite une excellente journée. Et évidemment, on se retrouvera sur d'autres vidéos sur celle-ci. Parce qu'on a très envie d'avoir l'arch X. See you later !